des rencontres mondiales du logiciel libre 2017 dont le fil rouge est libre-échange. Libre-échange, c'est l'idée du libre associée ici au changement, mais bien sûr il y a un jeu de mots avec le libre-échange, avec l'économie. Le logiciel libre a démarré sans cet aspect-là, mais aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un peu dommage, on va dire, depuis le temps que le logiciel libre existe, de se battre pour les libertés individuelles, pour l'accès au logiciel, pour l'accès à un Internet libre, à des données libres, mais à côté de ça, de mettre ses libertés économiques au placard. Parce que, bien sûr, économiquement, c'est comme ça qu'est produit le logiciel libre. C'est par une activité économique. Donc, étant donné que le thème c'est libre-échange, moi je vais vous demander, si l'échange il est libre, pourquoi pas, après tout, bien, où est la monnaie libre ? Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont entendu parler, mais aujourd'hui je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'est une monnaie libre. Alors, on va juste reprendre l'exemple du libre associé à l'échange. Donc, c'est l'idée que dans un pays A, depuis lequel transitent des marchandises jusqu'à un pays B, eh bien, l'échange est considéré non libre si jamais les marchandises doivent passer par une douane qui appliquerait une taxe qui freinerait l'échange, si vous voulez, ou par une douane qui immobiliserait les marchandises sous couvert des règles de chaque pays. Donc, dans ce cas-là, l'échange est considéré non libre. Alors, c'est une définition, ce n'est pas la définition, mais il y a des gens qui ont défini l'échange libre. La même idée avec le logiciel. Bon, les RMLL 2017, la plupart d'entre vous sont un peu au fait de ça. Mais c'est l'idée que c'est non pas le logiciel qui est libre, mais bien l'utilisateur. De même que tout à l'heure, c'était bien l'utilisateur, en l'occurrence des entreprises et un consommateur, qui était libre de faire leur échange. Mais là, c'est l'idée que l'utilisateur est libre d'utiliser son logiciel avec certaines libertés. Et alors, pour la monnaie, quelles pourraient bien être les libertés ? Et puis, pour quelles conséquences ? C'est surtout ça qui est important. Alors déjà, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'une monnaie, ce n'est pas comme un logiciel, de la même manière qu'un échange n'est pas la monnaie, ni non plus le logiciel. Les libertés logicielles sont définies dans le logiciel libre. Et pour la monnaie libre, c'est des libertés différentes. Ce sont des libertés économiques. Les libertés logicielles sont définies par la Free Software Foundation, tandis que les libertés économiques, c'est nouveau, c'est depuis 2011 que ces libertés économiques ont été définies dans un ouvrage, la TRM. Vous aurez un lien en fin de diaporama. Et alors, quelque chose de fondamental qui est à comprendre. c'est que de la même manière que, mettons, en mathématiques, vous avez des théorèmes qui sont impliqués par des axiomes. De la même façon, un logiciel libre, les libertés qui sont définies dans le logiciel libre impliquent une certaine forme pour le logiciel. Par exemple, pas de verrou. Quand je lance mon logiciel, si j'ai un verrou qui m'empêche d'utiliser mon logiciel, le logiciel n'est pas libre. De la même manière, une monnaie libre, elle a une forme. C'est cette forme que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, que vous sachiez reconnaître, différencier une monnaie libre d'une monnaie non libre. Et quelle est la forme fondamentale d'une monnaie libre ? C'est d'avoir un dividende universel avec un taux de croissance de la monnaie qui respecte certains critères. Et le lien inverse, bien sûr, c'est que si on est capable de définir ce qu'est un logiciel libre ou une monnaie libre, on est capable de définir ce qu'est un logiciel non libre ou une monnaie non libre. Donc typiquement, si mon logiciel est verrouillé, ce n'est pas un logiciel libre. Et si ma monnaie n'a pas de dividende universel, bien sûr, ce n'est pas une monnaie libre non plus. Ou si son taux est incorrect. On parle bien de liberté, et non pas de bien et de mal. Il faut bien comprendre ça, c'est que le logiciel libre n'est pas mieux de façon absolue qu'un logiciel non libre, c'est juste qu'un logiciel libre respecte des libertés qui ont été définies. Donc là, on n'est pas dans le jugement de valeur, ça, c'est laissé à chacun. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est les libertés. Alors voilà, concrètement, à quoi ça ressemble une monnaie libre ? Je vous dis dividende universel, ça vous parle peut-être un petit peu, mais techniquement, qu'est-ce que c'est ? Alors imaginons que 5 personnes décident de faire une monnaie libre ensemble. Mettons, voilà, 4 personnes dans cette salle avec moi, nous décidons de produire une monnaie libre. Alors ça a certains paramètres, par exemple, il faut définir un montant initial du dividende universel, peu importe sa valeur, mais il faut en donner une. Un taux de croissance, et puis une formule pour le dividende universel. A partir de là, on va pouvoir créer la monnaie. Alors déjà, je vous dis créer la monnaie, vous êtes venu à une conférence sur la monnaie, peut-être que vous avez déjà une certaine connaissance de comment fonctionne la monnaie euro ou le bitcoin. Peut-être pas, si ce n'est pas le cas, ça va être un petit peu délicat à suivre, mais c'est pas grave. Dans une monnaie libre, est-ce que c'est, mettons, I1, un banquier en euro, qui va créer toute la monnaie, et I2 jusqu'à I5, rien créer ? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est comme dans bitcoin, où finalement, I2, I4 et I5 auraient toute la puissance machine nécessaire, et pourraient créer tous les bitcoins ? Non, ce n'est pas le cas d'une monnaie libre. Dans une monnaie libre, on définit un dividende universel, ainsi qu'une périodicité de la création de ce dividende. Mettons qu'en 2017, on s'accorde pour créer une monnaie libre. 1er janvier 2018, ça y est, on démarre notre monnaie libre. Comment ça marche ? Chacun d'entre nous, les cinq individus qui avons décidé de faire une monnaie libre ensemble, on va créer les 10 unités que j'avais définies au départ. chacun crée sa part de monnaie. Et ce, sans aucune contrainte de production ou de je ne sais quoi, ou de couleur de peau, on s'en fout. Chacun crée sa part de monnaie, point. Ce n'est pas de la charité, c'est respecter des libertés. Donc, on peut voir ici qu'on a chacun des individus qui a plus de 10 et qui arrive à un solde de 10 au final. Donc, on a une masse monétaire M qui est égale à 50. Si on divise cette masse par le nombre de personnes qui créent la monnaie, ça fait 10. Il y a une petite formule en dessous que je vous invite à suivre des yeux, je vous l'expliquerai après. On arrive au 1er janvier 2019. On recommence. Solde 20. Alors, vous voyez qu'on crée de la monnaie de façon perpétuelle. Voilà, 1er janvier 2020, on recrée encore 10. Les comptes montent. Donc, c'est déjà une différence fondamentale par rapport aux monnaies que vous pouvez connaître. Par exemple, à l'euro, que vous ne créez pas, mais que vous avez besoin d'aller chercher auprès d'un employeur qui, lui, a des euros qu'il a lui-même obtenus par un échange qui, lui-même, finalement, si vous continuez la boucle, a été créé à un moment par le crédit, par une banque. Par exemple, j'ai vu là sur le dépliant des RMLL, il y a bien une banque à la fin qui prête. Il vous dit qu'elle prête, elle ne prête pas, elle fait un crédit. Alors, on avance dans le temps. T égale 11. On arrive à un solde de 210 par personne. Alors là, on a fait des simulations où il n'y avait aucun échange. On va en faire un juste après. Mais c'est pour faire remarquer une chose. On a un taux de 10% fois la masse monétaire par membre, on arrive à 11. C'est la première fois depuis le début de la monnaie qui, je vous rappelle, a démarré en 2018. Ça fait 10 ans. Eh bien, pour la première fois, le montant du dividende universel va changer. Donc, cette fois-ci, chacun des individus ne va pas créer 10 unités, mais 11. Ça, c'est un autre aspect de la monnaie libre, du dividende universel. C'est que le montant n'est pas fixe dans le temps. Parce que ce n'est pas pareil de créer 10 unités quand il y a 600 de monnaie que 10 unités quand il y a un million de monnaie. La part de monnaie qu'on a créée est ridicule dans ce cas-là. Donc, le dividende s'adapte. C'est la formule que vous voyez là. On prend la plus grande valeur entre le dividende précédent qui était de 10 et sa nouvelle valeur qui était de 11 dans la diapo précédente. Et là, vous voyez marqué 12. c'est la prochaine valeur calculée. La valeur évolue dans le temps. Le montant, la quantité d'unités que vous allez créer varie. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas juste on s'est dit tiens, et si on faisait monter ? Non, non, ce n'est pas ça. Donc, on continue. Année 13. Tiens ! On a un sixième individu qui vient de rentrer dans l'économie, dans la monnaie. Il peut s'agir d'un nouveau-né parce que, comme vous le savez, les hommes nés, c'est mœurs, les humains. Et donc, il pourrait y avoir, je ne sais pas, là, on est en 2030, 17, non, 13 années après le début, il voudrait lui aussi créer sa part de monnaie. Est-ce qu'il va créer 10 ? Est-ce qu'il va créer 1 ? Est-ce qu'il va créer 8 ? Est-ce qu'il va créer 20 ? Non, on crée tous la même part à chaque instant. Mais comme il arrive en cours de route, eh bien, il crée la même part qui est de 12. Vous voyez, c'est ça, une monnaie libre. C'est une monnaie qui se crée perpétuellement. Là, j'ai mis des exemples à un an, mais ce n'est pas tous les ans qu'on crée la monnaie. Nous, la June, qui existe aujourd'hui, on crée ça tous les jours. Et quelque chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la valeur, cette fois-ci, elle est de 11, alors qu'elle était de 12 tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a diminué. Pourquoi ? Parce que c'est divisé par N. Et donc, comme il y a une sixième personne qui est arrivée, la part de monnaie par membre a aussi diminué. Comme un camembert qui était divisé en 5, maintenant, il est divisé en 6. Et donc, dans ce cas-là, le dividende universel, qu'est-ce qu'il fait ? On a dit qu'on prenait la plus grande valeur entre la précédente et la nouvelle calculée. Donc, on va continuer à créer 12. Alors, on reste sur la même année, mais mettons, en juillet, I2 part en vacances et il voudrait des services de I4. Ils font un échange. Je ne sais pas, il lui loue un petit terrain pour faire du camping. bon, ben voilà, 83 unités de monnaie libre payées à I4 qui est donc à un solde plus élevé que les autres, qui ont 133, ceux qui sont là depuis le début. Il a 216, tandis que lui, il a 50, puisqu'il a fait un transfert de monnaie. Rien de compliqué là-dedans. Ici, celui-là, il a son solde de 12, puisqu'il est arrivé cette année. On continue. Parce que I2 et I4 auraient fait un échange, est-ce qu'on arrêterait pour autant de créer de la monnaie ? Est-ce que I2 ou I4 créeraient plus de monnaie que l'autre ? Non. On continue. On crée de la monnaie perpétuellement, indépendamment des échanges. On ne fait pas de la redistribution là. On crée. On ne fait que de la création. 12 unités de monnaie en plus sur chaque compte. T égale 15, année 15, on continue. On a encore un plus 12 de monnaie. Mais là, vous commencez à voir une chose, c'est que la valeur, elle change là. Ça y est, on a atteint un moment où on a créé suffisamment de monnaie pour que le dividende continue d'augmenter. Donc année suivante, 14. Et voilà, vous voyez les comptes qui continuent à monter. Encore un coup, je crois. Non, là, on va trop vite. T égale 16. Voilà, on a encore 14 unités et on voit bien que ça va monter à 15. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous commencez à sentir là. Est-ce que la différence, enfin, les 83 unités qu'ont transité de I2 vers I4, est-ce qu'elles ont le même poids maintenant, en 2033, qu'elles ne l'avaient il y a trois années où il y avait moins de monnaie dans l'économie et où le dividende était moindre ? Eh bien, on pourrait sentir, commencer à sentir que l'échange, finalement, c'est un peu comme s'il avait disparu. Un petit peu, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même toujours le décalage de 83 unités fois 2, donc ça fait 166. Il y a 166 unités de décalage entre les deux. Mais, par rapport à ce que chacun a sur son compte, ça commence à être moindre. De même manière que ici, ce qui est arrivé plus tard, il commence à les rejoindre. Moi, j'ai ce sentiment-là. Alors, on va vérifier 37 ans plus tard en supposant que personne ne fasse d'échange. Comment est-ce qu'évoluent les comptes ? Déjà, le dividende, il est à 464 unités. Ce n'est pas du jour au lendemain. 37 ans, quand même, qui se sont passés. Ils sont à peu près tous à 5100, plus ou moins 100 unités. Alors, est-ce que, finalement, le décalage qu'il y avait au début, est-ce qu'on le ressent encore 40 ans plus tard ? Moi, j'ai l'impression que pas vraiment. Et c'est une propriété, un résultat fondamental de la monnaie libre, de gommer les décalages qu'il y a eu dans le temps. Pas de façon immédiate, sans faire de redistribution, mais simplement en créant de la monnaie. Pas besoin d'aller chercher dans un paradis fiscal qui va, de toute façon, vous jeter la porte quand vous essayerez d'aller choper l'argent qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin, il suffit de créer. Alors, on va vérifier ça graphiquement. Au début, nos individus I1 à I5, ils se confondent un peu les 13 premières années. Là, on peut voir qu'il y a l'échange entre I2 et I4, I2 qui baisse un petit peu puisqu'il a donné 83 unités de monnaie, tandis qu'I4 a reçu les 83 unités. et si on avance dans le temps, on voit bien. On voit bien qu'ils ont à peu près tous 5000 unités de monnaie. Alors, il y a toujours, toujours une différence. Mais est-ce que la différence que vous voyez là en proportion, est-ce qu'il y a vraiment un décalage fondamental entre tous ? D'ailleurs, on a même ici, ce qui était ici, qui a démarré qui avait zéro et arrivé à 53 années de création de monnaie, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai décalage ? C'est à vous de me le dire, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Alors, il peut se passer d'autres choses aussi dans une monnaie libre puisque, comme je vous le disais, les humains naissent et meurent. On pourrait imaginer qu'I3, à un moment, il part. Il va dans un autre monde. Il a autre chose à faire maintenant. À son compte, lui, il va arrêter la création de dividendes. Il ne va plus créer de monnaie. Ce n'est pas pour autant que sa monnaie sera détruite, mais il n'en créera plus. Et on peut imaginer que de la même manière que ici, ça rejoint à un moment la monnaie, Icet la rejoigne à son tour. Lui, c'est un vrai nouveau-né parce qu'on a démarré en 2017, 2070, il s'est passé pas mal de temps. C'est un bébé qui est né. Maintenant, je ne sais pas, il va participer de la création de monnaie comme tout individu. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? On reprend nos 53 ans. Il commence à créer de la monnaie. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est 53 ans, c'est ça. Il va monter. Et de la même manière, là, on arrive à combien ? 200 000 unités de monnaie par compte. Là, ils sont tous confondus. On ne les voit même plus et on voit bien qu'Icet finit par les rejoindre. En termes de quantité de monnaie sur son compte, il est à peu près comme les autres. Alors, je crois que je dépasse déjà de ma conf, là, non ? Il me reste combien de temps ? Deux minutes. Bon, alors, on va faire rapidement, mais... Oui, oui. On va garder un peu de temps pour des questions, quand même. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on crée la monnaie perpétuellement ? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport aux libertés. Les quatre libertés qui sont définies dans la TRM, il y en a notamment une qui est le principe de relativité. On est incapable de savoir, de dire de façon absolue ce qui est une valeur ou pas. Là, je vous ai mis une icône tout en haut d'un mec qui creuse et qui rebouche des trous. Alors, est-ce que c'est une activité économique à laquelle on devrait donner de la valeur ou pas ? Alors, vous direz, des mecs qui creusent et qui rebouchent des trous, ça ne sert à rien. Dites ça à un archéologue. Dites ça à un microbiologiste des sols qui creuse des trous pour aller analyser votre sol et voir si, effectivement, au niveau bactériologique, ça le fait et ça va bien pousser. Imaginez un artiste. On ne sait pas. Et c'est bien pour ça qu'on crée la monnaie. C'est bien pour ça qu'il faut la créer de façon inconditionnelle à chaque individu et on pourrait dire de même pour le logiciel libre. S'il faut aller voir un banquier pour qu'il vous crée de la monnaie parce que vous avez un super logiciel mais que vous ne voulez pas forcément le vendre ou que vous produisez pour la communauté, comment est-ce que vous êtes valorisé dans votre production ? Si vous ne créez pas la monnaie, c'est un banquier qui va devoir le faire mais lui, il pourrait dire « Non, votre valeur, moi je n'en veux pas. Ce n'est pas intéressant. » Grâce à la monnaie libre, au moins, vous pourriez vous-même valoriser votre propre activité et étant donné que tout le monde produit sa part de monnaie, peut-être que d'autres iront vous valoriser votre propre activité de creusage et de rebouchage de trous. Alors un petit quiz maintenant. Est-ce que l'euro, c'est une monnaie libre ? Bon, vous avez deviné. Ce n'est pas une monnaie libre parce que tout le monde ne la crée pas. Moi, je regarde mon compte tous les jours. Je n'ai rien en création de monnaie. Je n'ai que des transferts. Quand je vais faire un crédit, on me dit « Je crée de la monnaie ». Bon, c'est vrai. Un petit peu. Mais est-ce que tout le monde a accès au crédit ? Si vous n'avez pas de CDI, c'est compliqué. Le bitcoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques machines qui créent de la monnaie. D'ailleurs, on vous dira « En euros, en bitcoin, c'est un peu pareil. Il y en a qui créent de la monnaie et puis ça ruisselle. » Vous savez ? Oui, ça ruisselle. Tu as raison. Il n'y a pas besoin de ruisseler avec la monnaie libre. C'est l'eau qui vient directement depuis vous. Le sol violette, par exemple, c'est une monnaie complémentaire à Toulouse. Est-ce que c'est une monnaie libre ? Eh bien non, puisque le problème, c'est que pour créer un sol violette, il faut gager un euro. Donc en fait, c'est des bons d'achat en euros. Ce n'est pas une monnaie libre. Je ne dis donc pas que ces trois monnaies ne sont pas des bonnes monnaies ou ne sont pas des monnaies intéressantes, mais ce n'est pas des monnaies libres. C'est autre chose. Et la june ? La june, c'est la première monnaie libre, on va dire, de façon en production, de façon distribuée, avec une blockchain. Pas une blockchain comme Bitcoin qui est très énergivore, ça n'a rien à voir. Mais c'en est une. Alors à votre avis, est-ce que créer de la monnaie soi-même, plutôt que de laisser les autres la créer pour que ça ruisselle jusqu'à soi, est-ce que c'est sans conséquence ? Moi j'ai un avis, mais je vous laisse juger par vous-même. Et donc la june qui existe. Voilà, je vous ai laissé quelques cheerlears sur la table ici. Une petite douzaine de cheerlears. Ce n'est pas des billets, c'est-à-dire que ce n'est pas... Cette fonction-là, c'est des cheerlears où vous scannez et puis vous avez des junes dessus. J'en ai mis parce que moi, j'ai produit un dividende universel chaque jour. Là, ce midi encore, je vais produire 10 unités. Là, je crois qu'il y en a... J'ai mis deux unités par cheerlears. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en prendre une. Et voilà quelques liens pour peaufiner un peu le sujet. Mais j'espère en tout cas que vous aurez bien compris qu'une monnaie libre, quelle est sa forme ? Eh bien, il faut qu'il y ait un dividende universel. Il faut que vous produisiez la monnaie. Sinon, ce n'est pas une monnaie libre, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller regarder les libertés économiques à comprendre ou la TRM pour sentir ce que c'est qu'une monnaie libre et différencier une monnaie libre d'une monnaie non libre. Voilà, merci à vous. Alors, est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que vous avez compris un peu le sujet ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez différencié une monnaie libre d'une monnaie non libre après cette explication ? Est-ce que ça vous paraît compliqué ? Oui ? Alors, il faut que je passe le micro, par contre. Moi, je me demandais pourquoi continuer à passer par la création de monnaie si, finalement, tu accordes de la valeur à toute chose ? Pourquoi s'embêter avec la monnaie et ne pas parler directement de commun comme le fait le logiciel ? Enfin, on ne cherche pas à quantifier la création et l'usage. Et j'ai l'impression que ça ne résout pas, par contre, les problèmes, par exemple, de quelqu'un qui ne peut pas créer de valeur qui est handicapé, par exemple. Comment il se situe dans ce système-là ? Alors, d'abord, j'aimerais te poser la question. Comment est-ce que tu sais qu'un handicapé ne produit pas de valeur ? C'est un exemple que tu as donné, bien sûr. Mais comment est-ce que tu sais qu'une personne ne crée pas de valeur ? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'en sait rien, justement. Même quelqu'un qui médite, je ne sais pas, si ça se trouve, il va réussir à faire une connexion avec un monde supérieur et qui va réussir à l'amener à tous les humains. Où ça se trouve, il va développer des nouveaux états de perception, j'en sais rien, qui va donner à l'humanité, on n'en sait rien. Donc, c'est pour ça qu'on crée de la monnaie. Ça ne veut pas dire qu'on sait dire de façon plus que tout le monde crée de la valeur. Ça veut simplement dire que chacun a le droit de dire ce qui, pour lui, est valeur ou pas. Par exemple, le logiciel Microsoft, moi, je n'irais pas mettre mes vunes pour le développement de Microsoft. Par contre, j'irais davantage le mettre pour le développement de GNU Linux. Voilà. C'est ça la différence. C'est pour ça que, oui, sinon, il n'y aurait pas besoin de monnaie. On dit, ben non, on sait ce qui est valeur ou pas, pas besoin. Voilà. C'est pour cette raison-là. C'est pour que chacun puisse dire ce qui, de son point de vue, a de la valeur. De façon économique. Ah oui, ben oui. Et tu ne penses pas qu'on pourrait se mettre d'accord autrement sur qu'est-ce qui est valeur ou pas que par la monnaie, je ne sais pas, par un pacte politique ou je ne sais quoi. Il y en a qui ont essayé. Tu vois, à chaque élection, il y a des gens qui essayent de dire on va se mettre d'accord, mais jamais on n'y arrive. Et c'est simple. Tu sais le nombre de personnes qui naissent chaque jour dans le monde ? Alors moi, je n'ai même plus le chiffre en C, je crois que c'est 300 000 par jour. Je ne sais plus où. Oui, c'est ça. C'est peut-être par jour. 300 000. T'imagines ? Alors tu me dis, ben c'est des bébés maintenant, ils naissent, donc il n'y a pas de problème, on peut se mettre d'accord. Mais non, parce que ceux d'il y a 18 ans qui sont nés, maintenant, ça y est, chaque seconde, il y en a un qui rentre et il va falloir se mettre d'accord avec lui. On n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il y a un flux d'humains constant. C'est vrai que si on était éternel ou s'il y avait un stock d'humains comme de l'or, il y a un stock qui existe, on peut se mettre d'accord. Mais là, et encore, il y aura toujours un mec qui va te dire, non moi je ne suis pas d'accord. Il y a des expériences comme le zapatisme ou d'autres choses, l'Espagne libertaire, des expériences libertaires qui montrent que politiquement tu peux te mettre d'accord sur ce qui est valeur ou pas. Moi je pense qu'il y a toujours un mec qui n'était pas d'accord là-dedans. Notamment, tu vois, tu viens de montrer que tu n'étais pas d'accord avec ce que je venais de dire. Tu vois, donc il y a toujours un mec comme ça. Oui, non mais c'est pour te dire que ce qu'on te donne c'est un point de vue. Après tu n'es pas obligé d'adhérer, tu peux comprendre que quand nous on dit on ne sait pas ce qui est valeur, par contre on a un avis là-dessus mais que chacun a un avis différent potentiellement, et bien c'est pour ça qu'on crée de la monnaie libre. Si par contre on peut penser que non finalement c'est plutôt cette valeur-là qu'il faut développer, peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre d'accord et vont dire nous on va créer des euros et on va mettre des euros par exemple dans le développement écologique. Voilà, ça pourrait être un cas comme ça. Après c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à remarquer quand même, enfin moi j'observe ça, c'est que le développement écologique on en entend beaucoup parler mais est-ce que c'est vraiment sensiblement développé ? Je ne suis pas sûr. Par contre si chaque citoyen avait sa part de monnaie peut-être que, peut-être, c'est pas sûr. Est-ce que c'est possible de faire des transactions avec le DUNE déjà ? Genre acheter son pain ou je ne sais pas. Alors il y a déjà des gens qui, tu vois, il y a des Belges qui se sont rencontrés cette semaine, ils se sont vendus des légumes, des légumes produits et puis il y avait des gens qui avaient des junes, ils ont échangé leurs junes contre des tomates. Vous pouvez aller encore en Belgique, il y a quelqu'un qui propose un hébergement, un petit peu hôtel particulier, on va dire. Il y a déjà des productions, oui. Moi je ne propose pas encore d'objets à la vente, je vais le faire. J'attends qu'il y ait une place de marché assez sympa qui va naître. Mais oui, il est déjà plus ou moins possible. Mais bien sûr, c'est là pour l'instant, on est quoi ? On est 181 personnes à produire des junes chaque jour. Ça demande à ce que des gens l'adoptent aussi. Donc là, on est 180, ce n'est pas pareil que quand on sera 1000 ou quand on sera 1 million à produire. Là, la baguette de pain à 1 million, je pense que tu peux l'acheter facilement à côté de chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, c'est un peu la question de la coexistence entre la june et puis l'euro et puis surtout tout le système en place d'impôts, de cotisations sociales, de redistribution des richesses où en fait, dès qu'il y a travail et échange monétaire, il y a taxation pour redistribution. Et donc, n'importe quel commerce qui voudrait échanger des choses en june risque vite de se faire aligner par l'État pour vente au noir. est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues face à ces attaques ? Comment réagir ? Est-ce qu'il y a des idées là-dessus ? Alors, pour l'instant, rappelle-toi l'époque du Bitcoin. Il est né en 2009. Avant 2009, l'État ne connaissait pas le Bitcoin puisque par définition, il n'existait pas. Ensuite, il a fini par plus ou moins le reconnaître. je ne sais pas pour l'État français mais au moins pour l'Allemagne, ils l'ont reconnu en tant que monnaie. mais quand tu fais ta compta, aujourd'hui, si tu amènes ta compta au fils, ils vont vouloir une compta en euros parce que la monnaie de la zone économique de l'État, c'est l'euro, c'est son point de vue. Pour lui, la june, c'est une valeur au même titre qu'une chaise, qu'une tomate, en tout cas pour l'instant. Après, s'il commence à reconnaître la june en tant que monnaie, il va se poser d'autres problèmes pour lui. Peut-être qu'il va commencer à taxer mais il va avoir d'autres soucis. Mais pour l'instant, voilà à ce que je peux te répondre. Et l'autre question aussi, c'est que si on se met à fonctionner en june, et bien justement, en fait, on a aussi, on en est encore loin de ces considérations-là, mais d'un système de santé à bâtir et du coup, un système de redistribution des richesses, de, on va peut-être recevoir 10 junes par jour mais qu'en fait, il faut cotiser un ou deux pour la santé de tous et que même si moi, je suis en bonne santé, il y en a qui peut avoir des trucs très graves qui vont coûter très cher et qu'il faut que ça soit mutualisé. Et donc, ces trucs-là, est-ce que dans l'idée d'un futur, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est faisable, voulu par les personnes du projet, tout ça ? Déjà, ce que tu peux te dire, c'est que, étant donné que tu produis quotidiennement des junes, déjà, tu les produis, tu ne les reçois pas, c'est toi qui les créés sur ton compte. Mais étant donné que tu en crées tous les jours, bien sûr, tu peux faire une caisse puisque tous les jours, tu as des junes qui arrivent donc tu peux les mettre dans une caisse avec quelqu'un d'autre et vous décidez que cette caisse est allouée à la santé, à ce que tu veux. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but de la monnaie libre, c'est une chose possible. Et on différencie les possibles d'un projet de société. Il faut comprendre que c'est ça, la june ou la monnaie libre, ce n'est pas un projet de société, c'est juste une nouvelle voie, une nouvelle ouverture de la même façon que le logiciel libre ne prétend pas vouloir s'installer partout ou vouloir absolument l'imposer à tous. Ce n'est pas du tout le raisonnement. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir des comptes en june pour des personnes morales ? Oui, alors là, on parle de technique, c'est vrai que ce n'est plus la monnaie libre, c'est l'écosystème logiciel qu'il y a derrière. D'ailleurs, on pourrait faire une monnaie libre au papier. La monnaie libre n'a pas de support particulier. Mais il se trouve qu'informatiquement, la june, oui, on peut avoir un compte personnel d'individus qui crée de la monnaie, mais on peut aussi avoir des comptes comme ceux-là sur la table. C'est des tirelires, mais en fait, c'est des comptes. Ils ne créent pas de monnaie, ces comptes-là. Ils peuvent en recevoir, en transférer. Donc oui, une personne morale peut avoir, si tu veux, tu crées ton entreprise, tu prends ces tirelires-là, tu pourras échanger avec. Mais bon, le problème, c'est que moi, je connais les clés de déverrouillage de ces tirelires-là parce que c'est moi qui les ai créées. Donc là, tu peux prendre les tirelires, et il faut vite que tu transfères sur ton compte que toi-même, tu crées. Et voilà, tu auras un compte en june pour ta société. Pour ta société ou pour un ami qui n'est pas encore dans la june et à qui tu voudrais transférer quelques unités pour qu'il découvre, qu'il échange, qu'il achète des légumes en Belgique. On va devoir arrêter, oui, parce que le temps est écoulé. la prochaine fois.